shalom 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 et shabbat shalom donc les gens si vous avez regardé les news de ce mois ci donc le dernier mois de 2021 et bien tout a prouvé que les complotistes 1 les fous les les cassos les comme on les appelle un comment on nous appelle voilà les parano 1 et ben qu'ils avaient raison surtout voilà on avait raison voilà c'est tout les gars maintenant les gars d'en face vous n'avez plus qu'à vous taire parce qu'on avait raison sur toute la ligne donc qu'est ce qu'on a vu et bien que que l'empoisonnement va être obligatoire voilà c'est le projet dans le monde entier dans le monde entier pas seulement en france mais en france voilà c'est le projet et ça va passer ça va passer voilà donc ils vont faire un je peux pas dire le beau mais tu vois le à le parce qu'ils censurent attention faut toujours dire ce qu'on a fait attention à ce qu'on dit là sur sur youtube youtube la prostituée de babylone ah ouais mais qu'est ce que tu veux on est obligé d'utiliser des prostituées je sais pas oui pour passer le message j'utilise la prostituée youtube tu vois sinon comment vous atteindre chers compatriotes comment passer la bonne parole donc on fait ce qu'on peut tu vois tu comprends man on fait ce qu'on peut même parce qu'on peut pas prêcher la télé doit à la télé c'est toujours ouais il ya des gens tu crois qu'il ya la liberté d'expression mais c'est 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 contrôlé même les gens qui sont soi disant contre la dictature et qui passent à la télé à 99,9 % c'est des gens de position contrôlée tu comprends francs-maçons etc ils ont tout prévu ces enfants et ouais c'est ça voilà donc on a vu qu'il y aura un nouveau gadget ça va changer de nom là le gadget pour passer partout tu vois ça va passer partout et maintenant l'empoisonnement sera obligatoire et ouais et vous n'avez pas échappé les gens après là on parle d'élections on dit que tu as philippo le gars bizarrement qui est pas censuré sur youtube tu vois le gars il dit ce qu'il veut sur youtube bizarrement bizarrement tu vois et il est connu alors que moi je suis pas connu et quand je parle des mêmes choses que lui je vais te faire attention et des mots que je peux pas dire et tout lui il dit ce qu'il veut tu vois bizarrement il n'est pas censuré sur youtube quoi bref donc lui là il dit philippo que faut unir tous les partis politiques qui sont contre machin ouais il a peut-être raison d'être raison mais moi j'y crois pas tu vois j'y crois pas je vois déjà les français franchement depuis avant cette histoire là depuis les années 2000 depuis que j'ai 20 ans tu vois depuis que je commençais à tu vois aller à la fac à travailler j'ai compris tout de suite que la france c'est un pays de moutons mec il ya rien à faire de la france rien à faire mais quoi c'est pour ça je me suis exilé il y en a ils disent ouais à sa président t'a déserté quoi déserté déserté qui déserté quoi 1 nul n'est prophète en son pays mec nul n'est prophète en son pays voilà et ça c'est valable pour moi aussi si je suis pas un prophète attention je suis pas un prophète mais je suis disciple des prophètes vous l'avez remarqué donc donc voilà bah les jambes on avait raison sur toute la ligne et puis vous avez vu quoi en suède ils ont commencé à pucer des gens mec tu vois et ils en parlent dans les médias aux états unis en france comme si c'est waouh c'est waouh waouh tu vois donc bientôt ça va être ça va être non seulement ça va être obligatoire mais après ça ils vont pucer les gens comme ils font en suède les gens vont se faire pucer vous allez voir ils vont se faire pucer par rapport à ça alors et puis il ya aussi des un autre truc qu'ils ont inventé c'est par tatou toi c'est un tatou invisible encore mieux que la puce tu vois donc moi qui parlait toujours de la marque de la bête voilà celui qui ouvre pas les yeux ben voilà je peux rien pour lui et on voit que bizarrement cette marque de la bête que ce soit sous forme de tatou de puce ça va être lié à cet empoisonnement ok qui va amener un changement génétique un changement de l'adn humain toi un changement de l'espèce humaine qui est une abomination pour le tout puissant parce que c'est la raison pour laquelle l'humanité et je le répète encore et encore fut détruite à l'époque de noé et je le répéterai jusqu'à la destruction parce que cette humanité elle est maudite moi je vous dis vous êtes maudit avec votre vaccin vous êtes maudit vous avez appelé la malédiction sur vous et vous êtes maudit tu vois et nous les enfants de dieu on vous le dit nous les nazaréens ou chrétiens ou musulmans ou juifs ou peu importe les enfants de dieu tu vois peu importe la dénomination l'enfant de dieu tu vois tu le reconnais à ses actes et les actes c'est quoi c'est de fuir cette abomination là tu vois il ya que les enfants de dieu qui peuvent qui pourront résister jusqu'au bout et à la fin bon là là on voit pas trop encore mais ça commence à sortir dans des des articles de news je crois que j'ai vu ça c'était au canada aux états unis au canada surtout ils attaquent les communautés chrétiennes tu vois ils disent voilà les chrétiens ce sont des qu'ils aient d'attention pas femme disent pas tous les chrétiens mais vous ils disent voilà les chrétiens extrémistes aux états unis aussi ils disent ouais les les chrétiens évangéliques extrémistes nia 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 qui sont anti iv tu vois donc les la propagande anti dieu anti peuple de dieu anti enfants de dieu en fait commence à sortir déjà dans les médias tu vois c'est normal ce que ça vient des enfants du diable ça vient des francs maçons ça vient des talmudistes kabbalistes qui utilisent la cabale pour la magie noire pour le contrôle des masses etc la sorcellerie quoi tu vois ça vient des mêmes personnes abominables qui sont les élites de ce monde là quoi tu vois donc c'est normal que ces gens là font la guerre contre dieu et donc contre contre le peuple de dieu puisque nous semble temple de dieu le temple de dieu c'est le corps humain l'âme humaine l'esprit de l'homme et donc il faut absolument attaquer ça voilà pour que le saint esprit ne puisse pas ne puisse pas habiter dans l'être humain voilà c'est tout c'est une démarcation qui est en train de se faire c'est tout une bonne petite démarcation mec donc l'histoire se répète on va arriver à la fin et le déluge de feu est proche alors déluge de feu là on a vu ce mois ci aussi qu'on avait raison sur toute la ligne regardez ce qui se passe en ukraine ça va péter mec il n'y a aucune chance que ça marche arrière ça va péter là on a les états unis l'otan qui envoie des soldats la russie aussi ça va péter ça va péter donc on va voir je sais pas quand après je j'espère qu'on va pas attendre franchement une autre année avant de voir la fin des états unis quoi parce que là ça commence à être un peu tendu tu vois ce que je veux dire mec ça commence à être tendu quoi donc je sais pas si le temps que tu vois la russie et la chine attaque je sais pas combien de temps ça va prendre il se peut que ça se passe très très vite il se peut que l'invasion des russes et des et des chinois sur l'amérique se fasse très très vite comme il se peut que ça se fasse dans un an ou deux qui sait je ne sais pas je sais pas mais voilà vu comment les choses se dessine on dirait que que la troisième guerre mondiale va arriver très vite de toute façon c'est ainsi que l'humanité va se finir donc troisième guerre mondiale et puis d'autres destructions donc volcanique surtout volcanique et on voit que ça alors là ça pète même sur la côte est non pardon ou la côte ouest des états unis alors la côte est c'est un phénomène phénomène bizarre tous les requins de l'atlantique qui sont réunis ce qui indique selon les experts en requins que la destruction est proche pour celle je sais pas comment alors invasion russe ou ou tsunami mais en tout cas tu n'as mis à la palma en tout cas les requins ils sentent ce genre de choses là chaque fois qu'il ya il ya un endroit qui va se faire détruire les gens les requins il se regroupe quand il ya un regroupement bizarre de deux requins ça veut dire c'est toi c'est un signe quoi et puis tu as aussi le comme je disais la côte ouest donc vers la californie ça commence à trembler et tout plein de tremblement de terre les volcans qui se réveillent tout ça donc là voilà quoi on est on n'est pas loin on n'est pas loin et le châtiment va tomber sur l'humanité puisque eh bien vous ne respectez pas ce que vous êtes les gens voilà vous faites injecter de la merde qui change l'espèce humaine et donc vous attirez le karma que vous méritez voilà vous allez vous attirer les bombes alors des gens qui se remerent à sa président mais faut penser positif aux voyons il faut être dans et mettre de bonnes vibrations à sa président arrête d'être pessimiste il faut visualiser la paix dans le monde il faut il faut et mettre de bonnes énergies parce que parce que si tu sais tu imagines la paix à sa président tu imagines la paix l'harmonie la prospérité la richesse l'argent et bien tu vas récolter tout cela ce que tu récoltes ce que tu penses rasta président ah ouais bagarre moi je vous dis les gens avec vos histoires de new age comme ça là votre votre pensée new age là hein c'est pas faux ce que vous dites mais c'est bien pour vous même ça parce que si vous êtes tout seul moi je vous dis regarde il ya combien de milliards d'habitants sur terre regarde 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 les gars parmi tous ces milliards d'habitants tu as peut-être tu as peut-être aller 1% allez ouais je vais être gentil peut-être 5% tu vois qui sont prêts à risquer leur vie leur travail leur salaire leur famille pour ne pas souiller le temple divin qu'ils sont et tout le reste c'est des moutons mec ils croient à tout ce que toutes les conneries qu'on leur dit ils réfléchissent pas tu vois donc tu auras beau visualiser tout seul tout ce que tu veux faire toutes les méditations tous les reiki tout le yoga que tu veux mec quand en face de toi tu as la majorité des gens là plus de la majorité plus de 99% des gens 90% des gens qui vont dans le sens de la destruction morale mentale spirituelle et physique qu'est ce que tu veux faire ces gens là comme tu le dis quand vous le dites vous les new geor la voulait en mer nature au mamma gaïa un tout ça là un vote de banque de deux trucs la mamma gaïa ok la terre et tout ça là un bon eh ben eh ben voyez justement comme vous dites tous ces gens là ils doivent récolter ce qu'ils aiment c'est le karma et je suis d'accord tu vois donc les gars ce que je veux dire c'est que dans votre logique là votre logique de new age là vous ne la respectez pas tu vois les new ageur là c'est marrant des fois les new ageur ah ouais mamma gaïa c'est man j'ai vu un truc absurde un jour il y avait une femme comme ça là c'est le j'ai vu dans un rainbow un rainbow festival en france elle en a qu'est ce qui fait elle prend des des fruits et des légumes elle les offre elle les offre en offrande à la terre à la terre mère ouais je les offre en offrande à la terre mère mais mec mais c'est frais ces légumes et ça vient de la terre c'est la terre qui te les donne et toi tu leur donne à la terre qu'est ce que la logique elle est où la mec en plus la terre elle même elle est incapable de produire de c'est pas la terre qui dans sa conscience va dire je produis des tomates je produis des pommes de terre je produis des ceci cela c'est pas la terre qui t'a donné ça c'est dieu qui a créé le ciel la terre et tout ce qu'il ya là dedans parce que la terre en elle même elle a pas l'intelligence la conscience elle n'a pas les moyens de te produire des fruits des légumes des arbres variés des jardins des potagers des noms voilà ou des fleurs ouais je me souviens elle offrait même des fleurs des fleurs à la terre des fleurs qui sortent de la terre si la terre te donne des fleurs c'est parce que c'est dieu qui a qui a fait ça quoi tu vois dieu source de l'univers mec de tous les univers à l'infini mec les univers des morts et les mondes à l'infini toi tu vas adorer la terre mec la terre d'accord il ya la conscience partout mais que la conscience elle vient d'où remonte à l'origine mec sinon tu as tu vas être paumé dans ta vie mec et tu vas croire à au micro tu vas croire à des hérésies comme au micro c'est vraiment les gens ils croient pas ils croient pas en dieu il croit au micro il croit à mer gaïa il croit à des trucs mais vraiment bizarre quoi tu vois ces gens là moi je vous dis tous les gens new age heures là 1 tous les hippies c'est d'ici là ils croient pas en dieu ils auront pas la force de lutter de résister jusqu'à la mort mais qu'ils vont se faire piquer comme les autres c'est tout c'est tout mec je dis pas de vous convertir au catholicisme je suis pas en train de vous prêcher ça tu vois jésus il n'était pas catholique yahshua hamashiach n'était pas catholique il était nazaréen nazaréen c'est à dire celui qui suit la la voie nassari nassari 1 qui vient aussi de si rata si rata la même racine si ratal moustakim la voie droite comme dit la fatiha la voie droite et celui qui suit la voie droite nazaréen celui qui suit la voie droite il était nazaréen les disciples étaient nazaréens c'est quoi la voie droite c'est la voie qu'il a depuis adam mec transmise par tous les prophètes réaliser manifester moi je peux dire humaniser accompli parfaitement par yahshua hamashiach notre maître l'incarnation donc de du verbe cosmique le fils de dieu la parole de dieu tu vois si tu vois pas c'est pas mon problème j'étais tu vois mais si tu vois pas c'est pas mon problème il ya beaucoup de gens qui voient pas mais c'est pas grave donc c'est ça l'affaire mais ça l'affaire voilà attention les toutes les gens qui se disent chrétiens mais qui sont des tièdes tu vois là c'est c'est une vraie démarcation les gens c'est une démarcation mec il ya plus question maintenant de 2 des dénominations de secte de plus à plus à mettre c'est fini quand tu vois la réalité il y en a très peu qui avertissent qui voit le chemin qui voit la vérité tu vois puis les autres battant pis pour eux tu vois ce que je veux dire tant pis pour eux man la séparation elle est faite donc là les gens les choses très très sévères arrivent moi je le sens année prochaine là ça va être chaud pour moi déjà là j'ai peut-être pas de travail j'ai plus de travail parce que j'ai refusé tu vois j'ai refusé d'être soumis aux entreprises pharmaceutiques corrompus qui sont pris des procès des procès dans la gueule un conduit déjà payé des milliards de dollars pour faux usage de faux mais c'est pas grave c'est pas grave on leur fait confiance ils continuent à corrompre les politiciens à la con là et voilà donc quelque part on doit les remercier parce que grâce à eux on peut ouvrir les yeux on se rend compte de qui est qui tu vois ce que je veux dire on se rend compte de ce cas dans la tête des gens autour de nous quoi les gens c'est leur tête la tête des gens c'est des girouettes mec la vérité c'est des girouettes les gens tu leur dis aller par là c'est par là c'est par là c'est par là c'est par là même les gens que tu crois proche de toi mec crois qu'ils crois qu'ils te soutiennent tu crois qu'ils sont avec toi en fait girouettes 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 comme ça mec tu vois girouettes leur tête c'est des girouettes mec bon je voulais saluer le frère ismaël donc frère ismaël tu es en prison on peut dire purée les salauds et ils t'ont ils t'ont incarcéré pour tes vidéos tu vois ils t'ont mis en hôpital psychiatrique c'est vraiment des cons ces gens à ismaël félicitations pour sa tribulation et puis soit endurant faire une façon ça peut que te renforcer et ça peut que tu seras récompensé frère pour ce que tu fais voilà quoi voilà ça rendit long sur le système français maintenant ça devait la corée du nord tu vois tu peux plus rien dire ouvrir ta gueule c'est bon quoi tu vois je peux rien faire pour rien dire quoi tu vois et souvent c'est les proches qui essayent de qui essaient de faire des problèmes avec ça j'ai des problèmes en ce moment avec avec ça mais je vous en parlerai plus tard des problèmes personnels familiaux et personnels tu vois liés à la propagande anti venin et anti nouvel ordre mondial tu vois là je peux en parler encore parce que il ya quelque chose en cours tu vois au niveau de au niveau de je peux même pas dire au niveau de quoi mais enfin bon je peux pas encore vous dire mais moi aussi j'ai voilà à yannas qui pourrait m'ont essayé de m'emprisonner et le frais ismaël qui sait ça se trouve je vais vais te rejoindre ismaël en hôpital psychiatrique ah ouais non mais je te jure man c'est le monde à l'envers parce qu'en fait on est dirigé par des psychopathes et ils mettent les les gens véridiques en prison tu vois c'est c'est ça ahirouzaman la fin des temps frères c'est d'ajal le reine d'ajal s voilà quoi bon après vous avoir prêché des idées idées dangereuses 1 et menaçante pour la société et pour votre santé et pour votre environnement donc je vous dis à très bientôt pour les nouvelles aventures et et joyeux shabbat encore je crois pas au noël moi je crois pas à noël je crois pas que jésus est né aujourd'hui tu vois non c'est faux usage de faux ça encore après les gens qui veulent le faire ils le font yes bon allez à plus les gars résister à ne vous laissez pas faire les bombes tombent les seins s'envolent soyez vigilants